Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Je pense que ce heurte dans cette affaire de liberté, et comme vous le savez, moi je suis très attaché à la liberté, dans mon ADN coule la liberté. Mais comme vous le savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent « n'oubliez pas que c'est quand même à un moment quelque chose où une vie ne s'exprime pas ». Et en tout cas, c'est ma conviction forte, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse, mais que c'est quelque chose de terrible. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qui interdisaient, enfin qu'il ne fallait pas prendre. Et j'avais déjà quatre enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour où je ne pense pas à cette vie que j'ai contribué à supprimer. Et pourtant, je suis pour la liberté et je laisserai la liberté. Mais cette vie, c'est important. Je ne suis pas le seul à le dire, le pape le dit aussi et beaucoup de gens le disent aussi.